Musique A l'initiative du musée Mohamed VI, on a voulu installer une exposition spectaculaire qui permettent de s'affranchir des codes classiques de la photographie. Ça c'est mon travail, mais aussi, et Caroline Gaudrillot, avec qui je collabore sur cette exposition et dans notre travail généralement, elle a fait des installations qu'elle vous expliquera et qui a fait ce travail. Le rapport avec le musée était assez simple, ça veut dire qu'on nous a cédé tout le sous-sol de ce magnifique musée à Rabat et nous avons installé un parcours photographique qui nous invite donc, et surtout les étudiants, et surtout le public, bien sûr, qui va venir en tant que visiteur, à voyager avec nous dans notre monde, dans les métamorphoses de notre époque. Ce qu'on voulait faire ce soir, c'était une rencontre avec quelques étudiants qui font souvent des écoles d'art, mais aussi, ça peut être des études littéraires, et qui vont ainsi, j'espère, grâce à ce travail, ou avec ce travail, pouvoir comprendre qu'ils ont et on a la possibilité de s'exprimer en photographie, mais avec des textes, mais avec des caméras, de raconter des histoires, de s'engager dans un regard sur notre époque. C'est une collaboration, nous sommes un duo d'artistes, c'est une collaboration comme une conversation qu'on a depuis à peu près 25 ans entre différentes écritures, c'est-à-dire l'écriture photographique, et puis les installations d'écriture, pour lesquelles, moi je suis essayiste, et dans une exposition, l'idée c'est de sortir comme ça des mots, des pensées, des bulles de pensée, qui nous permettent de converser avec les photographies. On voit aussi des films, des installations de vidéos, et moi les installations d'écriture, j'ai voulu les faire aussi avec un calligraphe marocain, pour travailler aussi sur cet héritage de la transmission, parce que cette exposition nous parle de l'histoire, l'histoire des hommes, comment les hommes sont confrontés aux événements, et aujourd'hui, évidemment, c'est on ne peut plus d'actualité, et donc cette confrontation avec le réel, elle se fait par un héritage que l'on a, et comment se transmettent ces héritages ? Par l'écrit, par les images aussi, évidemment, et c'était important pour moi de travailler avec la calligraphie, qui est très importante ici au Maroc, et dans beaucoup de pays, et qui raconte aussi l'histoire d'une transmission. Avec toute une équipe du musée Mohamed VI, qui nous a permis de faire cette exposition, qui va tourner un peu dans le monde entier, et on est très fiers de la montrer pour la première fois ici à Rabat.